Ça y est, l'été est arrivé à sa moitié. Avec ça, les japonais ont largué un bon petit paquet de news, mais ça reste beaucoup moins ouf que d'habitude. Malheureusement, on est obligé de faire avec, je ne peux rien vous inventer. Du coup, yo les gars, c'est le cas du bâton de l'animation, et aujourd'hui, on se retrouve pour le quatrième épisode de Anime News. Ce mois-ci, une nouvelle catégorie est en approche, et elle s'appelle OAV. Comme son nom l'indique, j'y regrouperai tous les OAV qui ont été annoncés, car je ne savais pas trop où les placer auparavant. Ce n'était pas vraiment des suites, ni des films, du coup, je me suis dit que tout regrouper en une catégorie serait plus intelligent. D'ailleurs, je tenais énormément à vous remercier pour le succès de Anime News. A chaque fois, on dépasse les 50 000 vues hyper rapidement, genre en deux jours, c'est atteint, c'est juste trop 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 kiffant, et voir que ça marche comme ça, ça me fait chaud au cœur. Du coup, je t'invite à lâcher un pouce bleu pour que cela atteigne encore plus de personnes, et peut-être que grâce à ton pouce bleu, la vidéo atteindra les 100 000 vues, ce serait juste incroyable. Et au passage, remercie aussi Iron, qui sans lui, les Anime News seraient beaucoup moins fréquents, et surtout moins bien travaillés. Bon allez, je vous balance l'intro, et après, on attaquera avec les suites. Juste avant qu'on s'attaque réellement à la vidéo, je voudrais que vous sachiez que toutes mes informations sont de Adela News et de Nautiljon, et que le concept initial est repris de LucasTV lorsqu'il faisait l'autactu. Il a arrêté, et je trouvais que ce format manquait à YouTube, c'est pour cela que j'ai décidé de le reprendre. De plus, toutes les news qui vont apparaître dans la vidéo sont sorties entre le 10 juillet 2019 et le 6 août 2019. Donc, me parler d'une information qui a été diffusée en mai ou en juin n'a aucun intérêt, car c'est du passé, et j'ai déjà dû en parler dans les épisodes précédents. Tu as les 3 précédentes vidéos qui apparaissent à l'écran, il te suffit de cliquer sur le petit i en haut à droite pour aller les visionner. Allez, allons-y avec les suites, c'est parti ! On commence avec la saison 2 des Héros de la Galaxie, ce sera dispo sous la forme de 3 longs métrages en octobre, et par la suite, ce sera disponible en animé sur ADN. Je n'ai jamais regardé l'animé, mais comme je pense que certains d'entre vous sont concernés, je me dis que vous partagez l'information, ça ne mange pas de pain. Voilà une annonce qui va faire plaisir aux fans de Grand Blue Fantasy, on a le droit à un thriller de la saison 2 qui sortira le 4 octobre sur Wakanim. Et en plus, on a eu une affiche promotionnelle juste magnifique, et ça, ça fait plaisir. Répondez dans le sondage en haut à droite si vous êtes hype par cette suite. Toujours en octobre, on aura le droit à la saison 3 de Shiha Yafuru, c'est le Twitter officiel de l'animé qui nous a partagé l'info, et il y aura 24 épisodes. Ça sortira le 22 octobre 2019, je ne connais pas l'animé, mais vu qu'il y a 42 tomes au Japon, j'imagine que ça marche du tonnerre là-bas. L'animé d'idol a l'univers complètement décalé à une saison 2 en cours de production. On n'a aucune date pour l'instant, mais au moins, on sait que l'animé va revenir, et c'est déjà pas mal. Un nouvel animé Gundam a été annoncé, je ne connais absolument rien à cette saga, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que cela sortira en octobre 2019. La troisième saison de Seven Deadly Sins arrive très prochainement. Aniplex a partagé l'affiche officielle de l'animé, et dessus, on y découvre plein de nouveaux personnages. La saison 3 débarque en octobre, et sachez que d'après Adala News, le staff d'animation a changé. Ça me fait plutôt plaisir, car j'ai un mauvais souvenir de la saison 2, qui était, je trouve, vraiment pas folle par rapport à la une. Donc là, j'ai très bon espoir pour ce retour. Et on termine les suites, avec encore du SAO, mais en même temps, on a eu plein d'informations, juste après la sortie de l'animénews numéro 3. Et les fans de Asuna vont kiffer le Loras, car on la voit dans une tenue typique de l'Underworld, sur l'affiche promotionnelle. Elle va donc rejoindre notre épée ce noir, et ça, c'est génial. Pour rappel, c'est prévu pour octobre, et ce sera dispo sur Wakanin. Bon, passons maintenant aux animés qui ont été annoncés. On parlera un peu des animés d'octobre, mais très peu, car on fera une vidéo complète, qui y sera dédiée. Allez, on commence les nouveaux animés qui ont été annoncés, avec Number 24. Ça sortira en janvier 2020, et je vais te partager un synopsis qui fait à peine une ligne. Nous suivons un groupe d'étudiants qui se réunit pour former une équipe de rugby dans leur université, afin de se lancer dans la compétition. C'est assez rapide et efficace, mais malheureusement, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Majutsushi Orphan Aguterabi aura le droit à son remake pour janvier 2020. A la base, l'animé est sorti dans les années 1998 et 19. J'ai clairement la flemme de te partager un synopsis hyper long. Du coup, je t'invite à aller voir directement l'animé 1998. Ce sera bien plus rapide et simple, et comme ça, on est tous contents. Koissoru Astéroïde est enfin daté au Japon. Ça sortira du coup aussi en janvier 2020. Et ça, c'est un animé qui m'intéresse bien plus. Dans tous les cas, dès que ça parle de filles et d'espace, moi, ça me plaît. Mais bon, je vais te partager un petit synopsis et tu m'en diras des nouvelles. On suit Mira, une jeune fille qui a fait la promesse à un garçon dont elle est amoureuse de découvrir de nouvelles astéroïdes. Depuis ce jour, elle rêve de rentrer dans le club d'astronomie du lycée. Le problème, c'est que le club a été retiré un an avant son entrée dans l'école pour être fusionné avec le club de SVT. On va donc suivre le quotidien de Mira dans ce club d'astrologie et de géologie. Ça semble sans prise de tête, bien rigolo et bien sympa. Donc, je pense que je vais clairement apprécier cet animé. En janvier 2020, sortira aussi 227. Et il s'agit d'un énorme projet cross-média. Donc, ça sortira sur téléphone, bref, en animé, à la télé, partout. Et en fait, à la base, les personnages de l'animé sont des avatars qui représentent des idoles réelles. En gros, c'est comme si Ariana Grande se représentait en concert par un personnage de style animé et qu'il ferait un animé avec ce personnage. Du moins, c'est ce que j'en ai compris. Évidemment, c'est à la sauce japonaise. Ça a l'air bien sympa et fun à voir ce que ça donne. Mais donc, si tu veux un petit synopsis de l'animé, c'est l'histoire de nos entraînes aux côtés d'adolescentes qui montent un groupe d'idoles au sein de leur lycée. Et on sait que l'animé portera les thèmes Idol, School Life et Slice of Life. Une nouvelle série animée a été annoncée pour Yu-Gi-Oh! On n'a aucune date mise à part une seule. Cette nouvelle série sera là pour célébrer les 20 ans de la licence. Tous les grands gamins des années 2000 vont être aux anges, je pense. Et j'espère sincèrement que ce sera un remake et non une nouvelle série. Parce que moi, après Yu-Gi-Oh! 5 DS, j'ai complètement décroché. Et voilà un animé qui m'intéresse pas mal pour 2020. Il s'agit de Shibaku Shunen Anako-kun. Pourquoi il m'intéresse tant que ça ? C'est parce que le réalisateur a travaillé sur Kuzuno Honkai et le scénariste sur Kaguya-sama. Donc c'est quand même des gens qui n'ont pas fait n'importe quoi. Donc au niveau de l'histoire et des blagues, je pense qu'on va être pas mal. Yashiro l'aîné est dans un lycée qui cache cet mystère. Parmi eux, il y a Anako-san, un étrange garçon qui occupe le troisième étage d'un bâtiment abandonné. Il serait soi-disant capable d'accorder n'importe quel souhait à celui qui l'a invoqué. Yashiro qui pensait pouvoir profiter des services de Anako se retrouve à devenir sa servante et y découvre tout un mystère paranormal. Franchement, ça a l'air bien sympa, plein de fraîcheur, rigolo, sans prise de tête. Et c'est clairement tout ce que l'on demande à un animé de comédie. Donc franchement, je suis plutôt bien hypé par cet animé. Et on termine les animés de 2020 avec l'animé Rikekoi. Encore une comédie, mais cette fois-ci une comédie romantique. Et vous allez voir, le synopsis est vachement intéressant. On va suivre deux chercheurs qui aiment analyser de manière scientifique tout ce qu'ils expérimentent dans la vie quotidienne. Ils ont également des sentiments l'un pour l'autre. Et décident avec leur petite équipe de montrer que l'amour peut être prouvé scientifiquement, quantifié et expérimenté de façon factuelle. Honnêtement, je le sens hyper bien cet animé. On va voir des personnages un peu plus adultes et plus âgés du coup. Et je pense que ça va nous apporter un vin de fraîcheur au thème de la comédie romantique. Pour une fois, ce ne seront pas des lycéens ou des collégiens. Ce seront des adultes. Et à mon avis, ce sera un peu dans le thème de Wataku. Mais du coup, avec un aspect plus scientifique et moins geek et otaku. Je le sens très très bien. Et je suis plutôt hypé. Donc voilà pour les animés qui sortiront en 2020. On va évoquer très rapidement quelques animés qui ont eu leur date confirmée pour octobre. Mais je me répète, on fera une vidéo plus détaillée sur le sujet le moment venu. Azure Line a été confirmée pour octobre. Nuki God Bless Me également. Kabukisho Sherlock aussi a été confirmée pour octobre 2019. Et maintenant à l'écran, vous avez plein d'animés qui ont eu le droit à des trailers. Spécialement pour leur diffusion en octobre 2019. S'il en manque, c'est normal. Je me répète, encore et encore, on en parlera plus précisément dans une nouvelle vidéo. Et on termine la rubrique animée avec Assassin's Pride. Oui je sais, on en a parlé dans l'épisode 3. Et vous aviez l'air plutôt intéressés. Et du coup, on a eu un trailer pour cet animé qui sortira en octobre. Et ce trailer a confirmé mon enthousiasme. Ça va juste être génial. En tout cas, j'ai plutôt bon espoir. Voilà pour les animés, on va donc pouvoir passer aux OAV. Bon, avant tout, pour que l'on soit clair, qu'est-ce qu'un OAV ? C'est un film ou une série qui a été produit pour être diffusé directement en vidéo. Et tout le monde dit un gros merci à Wikipédia. Au Japon, certains OAV sont même mis au cinéma quand la série marche très très bien. Mais c'est plutôt rare. Donc, le 8 novembre 2019, en bourré sortira un nouvel OAV Rose Zero qui se nommera Yuketsu no Kizuna. Il adaptera le roman Rose Zero Prequel Bound of Ice qui raconte la rencontre entre Emilia et Pac. Ça a l'air bien intéressant et je pense qu'on peut avoir de sacrées révélations avec ça. Violette Evergarden aura aussi le droit à un OAV. Il sort le 6 septembre au Japon dans quelques salles de cinéma. Et l'histoire se centre sur Isabella York, une jeune femme que Violette rencontre et qui travaille en tant que poupée de souvenirs automatiques. J'ai pas tout compris dans le synopsis, mais c'est sûrement lié au fait que je n'ai jamais fini Violette Evergarden. Et je sais, je devrais. Je sais. Harry Fureta, un anime que je n'apprécie pas vraiment, aura le droit à deux OAV. Le premier se nommera le journal de You et sortira le 25 décembre 2019. Tandis que le second se nommera la source chaude où fleurit la romance. Et ce dernier sortira le 26 février 2020. Malheureusement, on n'a aucun synopsis et donc je ne peux en dire plus. Un nouvel OAV de l'anime Fate Khaled Liner sortira en Blu-ray le 27 novembre. Il s'appellera Prisma Fantasme. Il avait déjà été diffusé dans quelques salles nippones le 14 juin, mais je n'ai aucun synopsis encore une fois. Décidément, les synopsis, c'est assez rare avec les OAV. Et enfin, on termine cette rubrique avec l'annonce d'un OAV pour Okasuki qui sortira le 25 mars 2020. Au vu de l'affiche, ce sera le célèbre OAV auquel aucun anime n'échappe et qui se passe à la plage. On en a quand même eu un bon paquet. Et cela fait plaisir. On va donc pouvoir passer au film. Au niveau des films, il n'y a eu que du lourd. On démarre avec le trailer du troisième film de Fate Stay Night Havensfields. Il a juste l'air dingue. On ne peut toujours pas voir le deuxième malheureusement, mais ça ne serait tardé grâce à Wakanim. Le dernier film sera dispo dans les cinémas japonais pour le printemps 2020. Un nouveau film, Fate Grand Order, va sortir en 2020. Il parlera de l'héroïne Arturia Pandragon lors de la guerre sainte, pendant les croisades qui opposaient l'Egypte antique et la Perse. Décidément, les fans de Fate, on va se mettre bien au niveau des films. Le dernier film du reboot de la saga Evangelion va enfin sortir et ce sera pour juin 2020. On a eu le droit à un teaser et à mon avis, les fans vont kiffer leur race. Avec un peu de chance, on l'aura même à la Japan Expo 2020. J'en avais déjà parlé dans une vidéo spéciale et dans l'épisode 1 de Anime News. Le film Konosuba sortira le 30 août 2019 au Japon. C'est la suite directe de la saison 2. Et pour rappel, on va y découvrir la famille de Megumin. J'ai bien le seum qu'on ait aucune information pour la France, mais je garde espoir. Mais du coup, si j'en reparle aujourd'hui, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'on a eu un nouveau trailer et qui est, ma foi, fort sympathique. Un nouveau film d'animation est prévu le 11 octobre 2019. Il se nomme « Heure Blue Sky » et c'est réalisé par Tatsuyuki Nagai, qui a travaillé sur Anohana. Et on retrouve son trait d'ailleurs dans le trailer. L'histoire se déroule dans une petite ville située dans les montagnes. On y suit Aoi, sa soeur Akane, son ex-petit ami guitariste Shinosuke Kanomura et un jeune Shino. Qui n'est autre que le Shinosuke du passé, âgé de 13 ans. Il y a 13 ans, les parents d'Aoi et Akane sont décédés. Et maintenant, les deux jeunes filles vivent seules. Akane a dû renoncer à son rêve d'aller vivre à Tokyo pour pouvoir subvenir aux besoins de Aoi. Jeune musicienne, Aoi est un jour invité à venir se produire sur scène par un célèbre chanteur. Après une longue absence, Shinosuke revient dans la ville. Au même moment, Shinosuke apparaît mystérieusement et Aoi tombe amoureux pour la première fois de sa vie. Franchement, au vu des graphismes et de l'histoire, ça me tente bien. Un petit size of life combiné à de la romance et du voyage temporel, ça peut être bien sympa. Maintenant, j'aimerais bien pouvoir le voir en France, mais j'ai peu d'espoir. Et voilà une excellente information pour finir la partie des films. Je vous en avais déjà parlé un nouveau et dernier film, My Hero Academia, du nom de Heroes Rising, qui sortira pour l'hiver 2020. On a eu le droit à un joli petit teaser, bien suffisant pour nous hype. Et j'ai hâte de le voir pour avoir un avis concret. Ça y est, on peut donc passer au manga du mois d'août. Je ne vais évidemment parler que de ceux que je connais un minimum et qui me semblent intéressants. Tu as un lien en description pour avoir la liste complète de toutes les sorties du mois. On démarre avec Meiyan, qui va sortir le 8 août 2019, le tome 3 de Egregore. Et le lendemain, le 9 août, ils sortiront les tomes 23, 24, 25 et 26 de Kingdom. Le 14, chez Kaze, il y aura le tome 4 de Jagan et le tome 16 de Rikudo. Et chez Kiyun, il y aura le tome 11 de Relife. Le 16, il y aura le tome 11 de Tenjin, chez Kana. Le 21, chez Glena, il y aura le 6ème tome de Dragon Ball Cycle 8. Donc vous savez, c'est le Dragon Ball en couleur qui est plutôt sympa. Et ils sortiront aussi le tome 16 de Inumaru Somo. Dès le courton cam, eux sortiront le même jour, le 14ème tome de la saison 8 de Jojo. Ainsi que le tome 8 de Tanya The Evil. Et même le 22ème tome de Yamada-kun and The Seven Witches. Et Pika, eux sortiront le tome 10 de Yuna de la pension Yuragi. Le tome 20 de Noragami. Et le tome 34 de Seven Deadly Sins. Toujours le 21, décidément, Kaze sortira le tome 9 de The Promised Everland. Et même un coffret collector qui inclura le roman La Lettre de Norman. Pika, le 28 sortira le tome 5 de Eden's Zero. Ainsi que le 25ème tome de la réédition de GTO. Le 29, Kiyun sortira le tome 2 de Echoes. Vous savez, le nouveau manga du mec qui a fait Erased. Et le tome 1 de Gigant. Ototo sortira plein de mangas. Le 30, il y aura le tome 1 de The Irregular at Magic High School. Le 6ème tome de l'arc 3 d'Heureux Zero. Le 12ème tome de Bungo Stray Dogs. Ainsi que le tome 5 de Fate, Stay Night et Evansville. Toujours le 30, Kana sortira le tome 17 de Seraph of the End. Et le tome 57 de Gintama. Et enfin, pour terminer, Ankama sortira le 30, le tome 12 de Radiant. Voilà, c'est tout pour les mangas du mois d'août. On va donc pouvoir passer à la dernière catégorie de la vidéo. C'est parti. Pour la catégorie insolite, ce mois-ci, j'ai pas hyper envie de parler jeux vidéo. Mais on va parler d'un événement tragique dont vous avez dû entendre parler. Il s'agit de l'incendie provoqué par un homme de 41 ans sur le studio Kyoto Animation. C'est eux qui ont fait Violette Evergarden, Free ou même la mélancolie de Suzumiya Harui. Il y a eu pas moins de 35 morts, c'est énorme, c'est ultra triste et barbare de la part du criminel. Je sais pas ce qui lui est arrivé, mais à mon avis, il n'a pas échappé à la prison. Heureusement, la salle des serveurs n'a pas été touchée et aucune production ne s'en est retrouvée endommagée. Mais enfin bon, parlons d'un truc un peu plus gai. Vous le savez, One Piece va voir une série live avec un énorme budget. Le scénariste a été révélé et il s'agit de Matt Owens. Qui a scénarisé Luke Cage, les agents du SHIELD ou The Defenders. Il a dit être honoré par la confiance que Oda Sensei lui porte. Et compte bien être un maximum fidèle à l'oeuvre originale et montrer à travers sa série sa grande passion pour One Piece. En tout cas, cela fait du bien de savoir que c'est un fan qui sera chargé du scénario et c'est surtout très rassurant. Et enfin, on finit la vidéo en parlant d'argent. Le démarrage de Tenki no Ko, le nouveau film du réalisateur de Your Name, a été un véritable carton. Il a vendu en 3 jours plus de 1 100 000 places pour un peu plus de 13 500 000 euros. Et en 18 jours, il a rapporté 50,9 millions d'euros pour 4,4 millions de spectateurs. C'est énorme, mais un peu moins que Your Name. Enfin, dans tous les cas, ça montre à quel point le film doit être grandiose et la hype que les japonais devaient avoir. Ça y est, la vidéo est terminée. J'espère que tu es content d'avoir eu autant d'informations. Moi, ça a été un pur plaisir de vous les partager. Et du coup, à l'heure où la vidéo sort, demain, je serai au Canada. Vous inquiétez pas, j'ai prévu des vidéos par-ci, par-là. Vous en aurez au moins une par semaine et peut-être celle de Tras également. Donc, pas de panique, vous ne serez pas abandonnés. J'ai pensé à vous. Et si certains Québécois regardent mes vidéos, ce serait un plaisir de vous rencontrer. Bref, c'était le cas, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501